Coucou, vous allez bien ? Alors, il est 17h, il est 17h et je commence à peine à tourner la vidéo du jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie d'une pause, d'une pause où je ne fais pas grand chose. J'étais très fatiguée et je sais que si je suis très fatiguée, après je vais avoir ma maladie qui va se rappeler à mes bons souvenirs. Donc, je limite la casse. Et là, j'avais envie, oui, d'être tranquille, de ne parler à personne. Alors, tout va bien, vraiment tout va bien. Mais ouais, j'avais juste envie de me reposer, de ne pas prendre la caméra et de me laisser un peu de temps. Donc, du coup, ce vlog n'est pas réellement un vlog. Ça va être un papotage de quelques minutes, histoire de vous voir et d'entretenir cette connexion entre nous. Mais surtout, pour aussi peut-être répondre à une question. Ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à une question. Et quoi de mieux que la question sur ma maladie et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Parce qu'au final, cette journée est une belle amorce pour ça. Je vais juste aller voir le nom de la personne qui m'a posé cette question et comment elle l'a tournée. Et je reviens dans trois secondes pour vous, et puis moi, 3 secondes aussi. Donc, avant que j'oublie, c'est Annika Hertz. 52, 82 ? Ou 82, 52 ? 3 secondes, hein ? J'ai mis 3 secondes de ne pas me souvenir du nom. Annika Hertz. Ça, c'est sûr. 52, 82 ? Je reviens. 82, 52. Donc, en fait, elle me demande comment je fais quand ma maladie prend le dessus, outre les médicaments que je prends et comment réagit mon entourage. Alors déjà, par rapport à ma maladie, si vous voulez, pour les nouveaux, parce qu'il y en a, j'ai fait une vidéo qui est en lien en barre d'infos. Vous allez voir, il y a le lien de la vidéo. Voilà, où j'explique ce que j'ai, depuis quand, voilà. Ça m'évite un peu de relater, et de plomber, de plomber tout ça. C'est vraiment une maladie avec des douleurs chroniques, et qui peut être très invalidante quand ça m'arrive, et qui est bien évidemment invisible pour les autres. Déjà, quand j'ai, quand je sens que ça prend le dessus, alors, outre les médicaments que je prends tous les jours, au quotidien, toute ma vie, bref, ce qui m'aide, c'est dormir. Alors, oui, je vais pas dormir et m'enfoncer dans le sommeil parce que je fais l'autruche. Non, non, c'est que mon corps est épuisé de toujours, toujours se battre. Et il y a un moment où c'est trop fatigant. Et du coup, je suis très fatiguée. Et là, ça fait déjà quelques jours que je dis à mes parents que je suis un peu fatiguée. Mais aujourd'hui, vraiment, je le sentais, c'était vraiment un besoin important de mon corps de stopper tout. Donc, dans ces cas-là, je dors. Alors, si je bosse, je dors quand je ne bosse pas. Et la plupart du temps, on va dire que ça suffit, mais je mets plus de temps à récupérer. Si ça passe pas, là, je vois le médecin qui m'arrête. Le truc, c'est que moi, j'aime pas être arrêtée pour ma maladie. C'est très compliqué parce que c'est ma maladie. Là, le fait d'être arrêtée parce que je me suis bousillée les poignets, je le vis très bien. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute. Enfin, je me suis cassée la gueule, c'est de ma faute, mais c'est pas mon corps qui m'a lâchée. C'est pas moi qui n'ai pas su gérer la situation. Ou voilà, je me suis pas sentie impuissante, vous voyez. Là, là non, je suis tombée, je me suis cassée la gueule. Comme je n'ai pas vu le caillou. Voilà. Et je me suis explosée les poignets. Voilà, c'est tout. Sauf que quand c'est ma maladie, dans ma tête, je me dis, c'est pas que j'ai pas su gérer. C'est que ça y est, mon corps, il me lâche encore. Et que ça va être encore un mois de souffrance compliquée, voire deux. Les tout premiers temps, j'ai mis six mois à m'en remettre de la première crise, vraiment. Maintenant, je dirais que c'est un mois tous les six mois, à peu près, où j'ai du mal. Vraiment, je gère pas, j'y arrive pas. La douleur est trop importante. Voilà. Voilà. Les douleurs. Et d'ailleurs, vous le voyez, parce que je continue à filmer. Alors, je filme moins, je suis moins souriante. Mais vous le savez, quoi. Voilà. C'est ma vie, et ma vie fait aussi que, parfois, je ne peux pas cacher ça. Voilà. C'est indépendamment de ma volonté. C'est tout. C'est, voilà. Mon corps a dit stop, et on le voit. Voilà. On le voit de façon visible par rapport au visage. J'ai mon visage qui est creusé blanc. J'ai des cernes. J'ai vraiment l'air très fatiguée. Et par rapport aussi à la façon dont je vais parler. Plus lentement, à chercher mes mots. Parce que la fatigue me ralentit complètement, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Vous êtes restés, c'est bon. Donc, j'ai testé plusieurs choses. Alimentation différente. La façon dont je mange. J'ai vu plusieurs médecins. Voilà. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est de continuer ma vie. Et que, normalement, et que, bah, quand ça se passe, il faut autant que ça passe, quoi. Mais c'est compliqué. Très compliqué. Et douloureux. Et fatigué. Voilà. L'avantage d'avoir l'entourage que j'ai. Déjà proche, mon père, ma mère. Très vite, ils ont accepté qu'il y ait des moments où ce soit plus compliqué. Au départ, mon père, je ne lui montrais pas quand ça n'allait pas trop. Et donc, il est hyperactif, mon père. Et en fait, je faisais avec lui. Mais quand il partait, quand je ne l'avais plus dans la pièce, je me laissais complètement tomber de fatigue. Et il a mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait faire attention. que quand je disais, ça ne va pas, voilà. C'était un peu compliqué pour lui. Parce que je suis, j'ai toujours été assez calme. Mais je suis aussi, dans un certain sens, hyperactive quand je suis avec lui, en fait. Donc, je suis calme avec ma mère, hyperactive avec mon père. J'ai les deux versions. Et en fait, il y a quand même des signes quand ça ne va pas. Dès le départ, quand je commence à poser ma main sur mon estomac. Moi, je m'appelle Napoléon maintenant. Mais c'est vraiment ce côté, c'est les premiers signes où je soutiens ma douleur. C'est fait de façon instinctive. Ça ne soulage en rien. Et encore que, moi, j'ai toujours l'impression de protéger l'endroit qui me fait le plus mal. Et de calmer, en fait. C'est un peu comme du yoga. Et le gastro-entérologue, le dernier que j'ai vu, m'a dit que ça pouvait effectivement m'aider psychologiquement à aller, à apaiser, en fait. Même si ce n'est pas vraiment le cas. Et que ça ne marche pas, forcément. Donc, du coup, mon père a repéré les signes. Et ma mère, pareil. Ma mère, elle repère le signe plus tôt encore. Quand j'ai le visage qui commence à se creuser, les cernes et tout. Là, elle sait que ça ne va pas. Je mange beaucoup moins qu'avant. Même si je mange, parce que j'adore manger. Mais je mange beaucoup moins qu'avant, parce que si je mange trop, je le paye. Je ne peux pas remplir mon estomac. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, il ne me force jamais à finir mon repas. Il ne me force jamais à rien. Et ça, c'est très, très bien. Mes amis, mes amis, alors ça dépend des amis. Mes amis de tricopines, elles sont au courant. Puisque voilà, elles me connaissent. Et la dernière fois qu'on a fait un week-end de retraite tricot, je n'étais pas bien du tout. Pas bien. Mais ça m'a fait du bien d'y aller. Mais je n'étais vraiment pas bien. Ça se voit. Vraiment, je... Et donc, elles ont été adorables. Mes amis proches, comme Corinne, Leslie, Céline, elles savent que ça ne va pas. Et du coup, elles font en sorte de faire attention également. Mais comme c'est une maladie invisible, on peut imaginer la douleur, mais on ne la ressent pas. Donc, chaque personne de mon entourage s'imagine la douleur, mais ne savent pas ce que c'est, en fait. Voilà. Donc, ce ne sera jamais réellement ce qu'ils pensent. Voilà. C'est comme ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va me plaindre. Je vais faire des choses et je dors après. Et au boulot ? Au boulot, c'est... Comme j'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, on est plus des numéros de dossier. On a une place, on est dans un groupe. Et si on doit être remplacé, on devient un dossier de remplacement. Voilà. Pour moi, je le vois comme ça. Ce qui ne me dérange pas trop dans ce sens-là, parce que quand j'appelle pour dire, je suis malade, oui, derrière, il n'y a pas de... Oh là là, OK. Il n'y a pas de compassion ni d'empathie réelle. Mais il y a... OK, pas de souci. Combien de temps ? Je te remplace. Voilà. En gros, c'est... Ça dédramatise complètement la culpabilité que je peux avoir de m'arrêter. Pour ça. Et ça, c'est très bien. Voilà. Il y a quand même des avantages. Voilà. Donc, c'est vraiment un... Ça fait six ans... Six ans qu'elle s'est déclarée, cette maladie. Je vis avec. Et mon entourage aussi. Et on a pris une routine et des habitudes. Voilà. Et ça va. Et les jours où ça ne va pas, je prends mon mal en patience. J'ai un médecin qui est très, très bien. Qui me force à m'arrêter. Qui me dit que je suis trop têtu. Que je ne m'écoute pas et que ce n'est pas bien. Oui, c'est vrai. Mais là, quand elle m'a dit, je t'arrête à moi pour les poignets. Je n'ai pas dit non. J'ai dit oui, oui, bien sûr. Et elle m'a fait quoi ? Je dis, bah oui, oui, bien sûr. Je comprends qu'il faut que je m'arrête. Elle dit, non, non, non. Mais il faut que je vous enregistre, là. Je dis, mais non, pourquoi ? Elle dit, mais jamais vous voulez être arrêtée. Je dis, mais là, j'ai mal. Je ne suis pas capable de... Attendez, il faut vraiment que je vous enregistre. Elle dit, parce que quand vous avez mal, quand vous n'êtes pas capable de travailler, quand votre maladie, que vous ayez une poussée, une crise, vous ne me donnez pas le même discours. Je dis, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est le combat que je mène qui me lâche. Voilà, j'ai perdu la bataille. Et ça, je n'aime pas. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Et que vous, ça ne nous a pas trop plombé. Sinon, j'ai commencé. Alors, attendez. Je me déplace un tout petit peu. Parce que je ne connais pas le nom, bien sûr. Voilà. J'ai commencé le teinture. J'ai commencé le teinture d'André Amaury. C'est André Amaury ? Oui. Donc, c'est un bonnet en mosaïque. J'ai fait de la mosaïque une fois. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. C'est bien. C'est du noir. C'est la première fois que je tricote du noir. J'aime le noir. Mais vraiment mal. Alors, si vous le saviez, j'emporte souvent du noir. Quoique. Je ne suis pas grand-chose en noir en ce moment. Enfin, je me fasse un J en noir. Donc, j'ai fait le châle. C'était de triple L de mag, lapin d'Alice et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus qui. Ce n'était pas le crime de l'organe express. C'était un châle en fait. Et dedans, il y avait de la mosaïque. C'était la première fois que je faisais de la mosaïque, de la dentelle. Débutante à fond. Et je me suis rincée là-dessus. C'était très marrant. Il y avait juste un couac dans le patron. C'est qu'au niveau de la mosaïque, il y avait une histoire de fils à mettre devant ou derrière pour créer le motif sans le cacher. Et je me suis plantée de ce côté-là. Donc, j'ai dû tout recommencer cette partie. Enfin bon. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en défisant. Et là, en fait, c'était un châle qui se tricotait en aller-retour. Et là, en fait, ça va être un bonnet qui se tricote en rond. Donc, je vais faire de la mosaïque en rond pour la première fois. Donc, je vais expérimenter autre chose. Et j'ai hâte d'être à ce moment-là précis. J'ai augmenté, comme je l'avais dit, de 8 mailles en plus puisqu'il faut un multiple de 8. Et j'ai fait, j'ai passé un fil de survie. J'ai enlevé les aiguilles et je l'ai mis autour de ma tête parce que je fais exactement la même circonférence que ma cousine. Tout va, tout va, tout passe, c'est parfait. Voilà. Donc, je suis ravie. Ça, ça va s'augmenter. J'ai vraiment hâte d'arriver à la mosaïque pour la tricoter. Et ça va aller vite parce que c'est de la dégâts. Ça va très vite. Vraiment. Donc, c'est le petit plaisir de la fin juillet. Là, il me reste jusqu'à demain pour finir ce mois. Et je suis contente d'attaquer un petit projet comme ça pour être dans l'entre-deux juillet-août. Ça, c'est cool. Mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. C'est très beau comme France et ça, c'est bien. Bravo. J'ai plusieurs personnes et je vous en remercie vraiment beaucoup qui m'ont contacté pour le patron qui était dans le livre d'Harry Potter. Le patron de Bonnet. Et en fait, j'ai même eu un mail avec la photo du patron, en fait. Voilà. Elle me l'a envoyée. Alors, je ne veux pas... Je ne sais plus qui c'est. J'ai eu tellement de noms que je ne me rappelle plus. Attendez. Je suis quand même allée regarder. C'est Françoise. Merci, Françoise. Vraiment, tu es un amour. Donc, j'ai reçu le patron. Il y en a d'autres. Et je vous remercie énormément de me l'avoir proposé. C'est trop trop gentil. Franchement, c'est trop gentil. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'elle est au courant pour le premier bonnet. Elle ne sait pas comment il est parce que voilà. Je vais lui faire. Et par contre, je vais lui faire l'autre également. Et je suivrai aussi vos conseils. Je lui prendrai de la belle laine mérino douce. Voilà. Parce que si celle-là, elle ne le supporte pas. Parce que si elle n'a plus de cheveux. Effectivement, c'est peut-être un peu trop... Enfin, ça n'a pas l'air d'être riche. Ça a l'air bien. Mais peut-être que c'est trop... Ce n'est pas assez délicat. Bien que ça me semble délicat. Mais je ferai ça un peu mieux. Là, c'est juste parce que je veux vraiment avoir quelque chose à lui offrir quand j'irai les voir. Et donc, vous allez me voir tricoter l'autre bonnet Harry Potter et la Chambre des Secrets en août également. Je regarderai un peu ce que j'ai comme laine. Ce ne sera pas du noir et du violet. Ce sera autre chose. Un peu qu'elle sorte des sentiers battus quand même. Mais voilà. Donc, merci énormément de m'avoir proposé ce patron. Et merci de me l'avoir envoyé. C'est trop trop gentil. Vraiment, vous êtes adorables. Et j'ai eu encore des cadeaux. Mais enfin, j'ai eu deux patrons de chaussettes. Deux patrons de chaussettes de Marie. Merci Marie. Enfin, et l'excuse, c'est quoi ? C'est parce qu'elles sont marrons. Mais Marie, c'est trop gentil. Mais elle m'a déjà offert en plus. Tu m'as déjà offert plein de patrons déjà. T'es trop adorable. Vraiment. C'est... Voilà. Arrêtez de m'offrir tout ça. Comment je vais faire, moi ? Je ne veux pas avoir une vie pour ça. C'est trop gentil. C'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà. On part du coca à l'âne, c'est bon. Donc, je vais tricoter. J'ai également pris mes chaussettes Atlas. Parce que je suis triste de les avoir de côté. Comme ça, dans cet état-là. Je ne suis pas sûre de les tricoter là. Je pense que vraiment, je vais me concentrer aujourd'hui sur le teinture. Le teinture. Le bonnet teinture. Et voilà. Je vais être un peu tranquille. Faire ça. Et puis, je vous dis à demain. Demain, je serai un peu plus là. Je serai un peu plus présente, promis jurée. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain. Même heure, même endroit. Ciao. 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 C'est parti !